salut à tous les amis c'est la démaquette les amis j'espère que vous allez bien les amis petite vidéo je vais essayer de ne pas la faire trop trop long pour faire une petite ouverture de boîte alors là je vous fais une ouverture de boîte j'en fais plus de pro c'est un nouveau modèle que je viens de que je viens d'acheter vous l'avez peut-être vu c'est une nouveauté alors c'est du revel us et c'est la jeep cj7 de 1977 alors j'ai trouvé assez sympa ce petit modèle alors je vais vous faire vite fait l'ouverture de boîte comme ça vous voyez à peu près son contenu de la boîte si ce modèle vous intéresse voilà alors c'est du a24 et c'est du level 5 voilà pour cette maquette après je la trouve assez c'est le modèle que je trouve assez sympa à faire une petite jeep comme ça de 77 c'est pas mal et puis après quand on voit aussi les photos alors vous pouvez le faire de deux modèles moi bien sûr ça sera la modèle là qui en couverture de boîte il n'y aura pas le il ne sera pas fermé comme ici comme ce modèle là je ne mettrai pas je laisserai ouverte j'essaie de trouver un personnage assez texas pour dire de mettre à l'intérieur voilà ensuite ou alors vous avez ce modèle là qui est un peu plus coloré pareil bleu et blanc bon il n'est pas il n'est pas mal ça ça c'est chacun c'est son goût moi je vais partir sur celui ci celui ci celui là marron comme sur comme sur la boîte très jolie en plus la boîte la couverture est fermée voilà voilà les amis après bon rien d'autre si on fait le tour de l'autre côté c'est l'éteinte moi tout simplement il n'y a rien de spécial voilà allez on va pas traîner ça ouvert les sacs allez alors la toute première grappe ici alors comme vous voyez c'est bien du ça beaucoup de ressemblances avec du amt quand on va bien c'est les mêmes vous allez voir la notice ou de toute façon quand on voit le la boîte les sachets les la présentation des grappes c'est fait c'est vraiment c'est comme du amt quoi bon là à première visu il n'y a pas trop d'avoir il n'y a pas trop de flash sur ce modèle alors bon la première grappe vous voyez tout ce qui est pièces mécaniques pièces carrosserie moteur baie de pare brise tablier tableau de bord échappement voilà tout simplement rien de spécial bon ça va ça c'est propre quand même je pense qu'on peut sortir un résultat assez assez correct le seul lui qu'à chaque fois c'est c'est au niveau des du tableau de bord où le compteur y est vous allez bien voir l'or hop je viens vous mets là voilà quand on regarde vous voyez bien que les compteurs ils sont intégrés dans le tableau de bord c'est ça qui est dommage le jeep qui est bien gravé ici dans le tableau de bord enfin saut après pour le prix elle est pas elle est pas tellement chère non plus et puis voilà comme je dis la maquette reste un plaisir c'est de sortir un petit modèle assez correct ensuite ça ici c'est la partie siège alors les sièges le montant de pare brise entourage du pare brise le volant les amortisseurs la partie arrière la fermeture le levier de vitesse le levier pour les positions 4,4 4 motrices et voilà qui est des tout des autres des autres petites pièces ça doit être des parties d'armature bon là il ya un peu on voit quand même qu'il ya du flash sur les sur les pièces mais c'est vraiment léger après voilà c'est quand même assez propre alors c'est un modèle là c'est marqué coupling de 1977 révèle alors je sais pas s'ils ont renouvelé c'est marqué 1977 alors moi je pense que c'est encore des anciens moules il y a dû elle a dû déjà sortir dans ces années-là en maquette et là j'en fais une je regarde un peu une réédition je pense raconte l'intérieur dans l'intérieur il est super bien fait qu'il est bien gravé c'est les finitions les rivets qu'on voit là ici autour pas mal l'avant pas mal bien voilà un beau joli c'est un beau joli mais un joli modèle hop j'ai pas arrêté on me dézone un peu voilà voilà pour la carrosserie ensuite ici ça c'est la partie des sièges à l'arrière pour fermer le poids arrière une partie du moteur encore ça c'est les collecteurs d'échappement bon là il ya du flash par contre là du flash il y en a là il ya du taf ici là on voit bien on a alors enfin voilà ici la grappe là c'est les tonneaux les petits bidons à mettre à l'arrière bon là bas je moi qui me servira pas parce que moi je le laisse ouvrir je n'ai aucune bâche ça c'est le treuil alors le treuil c'est pareil ça serait peut-être bien c'est que je vienne je verrais bien à ce moment là il va falloir un peu l'intérieur et vraiment mettre du vrai câblage alors du câblage c'est d'avec des petits petits moteurs des petits fils en cuivre ce serait pas vilain non plus on verra son événement venu et ici les deux portes un pareil voilà les deux portes bien gravé pas mal pas mal aussi l'extérieur bon c'est son propre et dommage c'est vrai qu'à chaque fois ils prennent l'an voilà chaque fois ils prennent l'an voyez bien ils prennent à chaque fois le moulage ils prennent directement sur la porte ainsi qu'ils peuvent pas prendre ailleurs et je vous disais l'intérieur des l'intérieur des portes c'est pas mal ensuite il n'y a pas beaucoup de draps ensuite c'est ça ouais quand on regarde bien il n'y a pas beaucoup de draps attendez à ce que ça c'est là et ça c'est là il me reste ça il y a la partie qui a rôté elle est où il y avait la partie châssis ah bah oui bah non c'est bon ah bah par contre c'est surprenant bah oui non toutes les pièces sont là ici on va ouvrir celle là bon là c'est la partie qui me servira pas hein la partie qui vient fermer au dessus voilà et ici les pneus bon c'est pas bien voilà pas mal après de toute façon je vais les salir et tout parce que j'ai une petite idée du décor que je ferai avec c'est pas mal bien voilà ensuite bah là je vais pas les ouvrir c'est les chrome bah peut-être celle-ci qui vient de l'ouvrir le vitrage dans les vitrages je vais pas les ouvrir c'est là pour les protéines on s'en fout j'ai donc alors ici au niveau ça c'est des chrome alors joli mais en bas à moi ça sera décapé il y a beaucoup de choses qui sont décapés les jantes vont être décapés parce que les gens sont à peindre après les caches du buteur qui sont ici bon peut-être que je laisserai chromé mais ça fait claquant après je sais pas trop bon je verrai bien aussi comme je vous dis à ce moment là les rétroviseurs ça fait claquant enfin le chrome est joli mais pour moi c'est trop c'est trop flashy les jantes ça va être un régal à faire c'est trop joli là ensuite ça va la partie vitrage bon ça je le laisse là ici là c'est pareil bah moi toute façon j'aurai que le pare brise quand on regarde c'est tout ouais moi j'aurai que le pare brise le reste il me servira pas hop hop et puis on le regarde tout ici alors vous voyez il y a la notice à compliquer bah la compliquer ça nautis a un saisait désormais un peu à coup alors alors il yiji's ребel ce qui est bien c'est qu'il ya toutes les pièces carrosserie cap bout avec le número vous avez le nom des pièces, ça c'est pas mal, après vous avez toutes les teintes, alors le white, alors blanc brillant, noir brillant, noir mat, rouge feu, rouge brillant, rouge mat, argent métallique, fer métallique, or aluminium noir, beige satiné, orange rouge, fer métallique et brun, argile et noir, ça c'est pour faire la table de la carrosserie, moi je verrais bien, je partirais, je regarderais ce que j'ai en marron métallisé, et voilà, la partie, alors la première partie, c'est la partie mécanique, ensuite le châssis, les sueurs arrière, les jantes, et on commence à attaquer la carrosserie, et la carrosserie jusqu'au bout, je veux dire, quand on regarde, c'est ça, il faudra certainement modifier certaines choses, et puis pour améliorer un peu le kit, voilà, ici que vous voyez, la partie arrière, les poulons, voilà, rien de spécial, 28 étapes, jusqu'au bout, on peut même mettre la béquille pour le capot, là ici, la pose des décalques, c'est pour la version blanche, et après vous avez la version, voilà, avec l'aide, moi c'est ça, joli, joli, ça, ouais, ça, ça fait un joli, Gordon, Golden Eagle, voilà, alors, la planche de décalques, ils sont là, pas mal, joli, ah, bah si, ça va, ils ont mis le, ils ont bien mis les compteurs, c'est bien, les plaques polies, j'aime bien comme ça, un Evada Jeep, ça, ça fait beau, et l'aigle, l'aigle, il est pas mal, une petite guiserie, alors ça va s'amuser, pas mal, pas mal, pas mal, pas mal, c'est bien, ceux-là, je m'en servirai pas, parce que comme je vois, c'est plus pour l'arrière, ou alors que peut-être sur le parvis avant, on me demandera aussi, c'est bien, bel plan, je décalque. Voilà, les copains, hop, allez, je vais fermer ça. Voilà, les copains, pour cette ouverture de boîte, alors, voilà, la vidéo a duré combien ? 12 minutes, voilà, j'ai fait de mon mieux, pour pas trop faire une vidéo de durée trop longtemps sur une ouverture de boîte. Voilà, voilà, allez, les copains, je vous dis à très vite et à très bientôt pour de nouvelles vidéos, alors, c'est toujours, bien sûr, sur le montage en commun, hein, je, 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 voilà, comme vous avez vu, j'ai passé beaucoup, beaucoup de temps pour, pour faire la remorque. Voilà, les amis, allez, je vous dis à très vite, à très bientôt, portez-vous bien, et à bientôt, les amis, ciao, bye, bye, les amis, ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501